bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mon nouveau travail donc pour ceux qui ne le savent pas j'étais en études encore jusqu'à l'année dernière j'ai fini les études en juillet 2022 je faisais un master 2 en école de commerce spécialité finance et donc j'étais en alternance j'étais contrôleur de gestion en alternance et j'ai commencé mon nouveau travail en septembre 2022 en tant qu'auditeur financier pour ceux qui me suivent depuis un petit moment vous savez qu'il est à deux ans et demi auparavant j'étais je faisais des études dans le marketing et là je suis auditeur financier donc ça n'a rien à voir je mettrais mes vidéos en barre d'infos si vous voulez aller voir le parcours que j'ai fait pour en arriver là donc là c'est parti je vous parlais de l'audit comment j'ai fait pour en arriver là pourquoi est ce que j'en pense au bout de quatre mois d'expérience là dedans comme je vous le disais j'étais en contrôle gestion dans une boîte où je me sentais plutôt bien j'avais un bon poste et puis j'avais également une opportunité de signer un cdi à la fin de mon contrat d'alternance j'étais très contente et c'est vrai que tout au long de l'année de mon master l'école nous proposait des petits ateliers pour découvrir tous les autres métiers qui sont autour de la finance et c'est vrai que le métier de l'audit m'a plus particulièrement intéressée j'ai commencé vraiment à m'y intéresser et à me renseigner là dessus donc pour savoir si je voulais faire vraiment du contrôle gestion ou faire de l'audit parce que c'était ces deux choix là qui vraiment qui m'intéressait le plus j'ai commencé à passer des entretiens donc ce que j'ai fait c'est que en fait dans un premier temps je voulais voir si j'aimais vraiment le contrôle gestion ou si c'était la boîte où j'étais qui me faisait me sentir très bien et c'était pour ça que j'avais choisi le contrôle gestion enfin que je choisirais le contrôle gestion donc j'ai postulé tout d'abord dans une boîte pour un poste de contrôleur de gestion juste pour en fait ce qui se faisait ailleurs donc je suis partie à l'entretien et donc j'ai passé l'entretien le poste il était vraiment très intéressant il y avait beaucoup beaucoup de choses à faire mais j'étais encore très mitigé donc je me suis dit que j'allais passer un entretien en audite postulé dans deux cabinets d'audit les deux m'ont rappelé pour passer un entretien et c'est vrai que le premier où j'ai passé mais de mes deux entretiens sortie de là et vraiment je ça m'a fait une illumination je me suis dit mais en fait c'est c'est vraiment ce que je recherche c'était vraiment juste déjà je vous parle de l'entretien c'est c'était vraiment quelque chose qui me correspondait et j'étais méga contente vraiment c'est en sortant de cet entretien je me suis dit que le cabinet me fait une offre je signe direct et en fait il s'avère que je suis sortie vers 18 heures de l'entretien et à 19 heures ils m'ont rappelé pour me dire qu'ils me prenaient j'ai été la plus heureuse et dix minutes avant je parlais avec ma mère je lui disais j'aimerais trop qu'ils me prennent s'ils me prennent pas je serai déçue je verrai ce que je fais et tout et en fait ils m'ont rappelé ils m'ont fait une offre j'ai été mais trop trop contente partir de là est quasi certaine qu'en fait j'allais partir chez eux la semaine d'après j'ai quand même passé les entretiens pour un pour un second cabinet et aussi le lendemain m'ont rappelé pour me dire que en fait il me prenait il m'avait fait également une offre mais j'ai quand même choisi le premier cabinet parce que c'est là où je me senti le mieux c'est là où j'ai le plus accroché j'ai choisi vraiment là où je me sentais le mieux et ce qui me correspondait le plus et je pense que c'est comme ça que j'ai fait tous mes choix même pour les alternances depuis le début et pour l'instant je m'étais pas trompé jusqu'à là il faut savoir que toutes ces démarches je les ai commencé au mois d'avril et que les cabinets de d'audit si vous cherchez dans les cabinets d'audit ou de conseil ils recrutent assez tôt même pour vous dire là on est début février on est le 2 février et commence déjà à recruter pour le mois de septembre donc si vous recherchez des postes d'audit c'est maintenant qu'il faut postuler parce que ça recrute une fois que j'étais sûre de mon choix et que je savais que j'allais partir en audi donc entre temps je m'étais beaucoup renseigné je connaissais personne qui travaillait dans le métier de l'audit donc c'est vraiment ce que j'ai trouvé sur internet sur youtube il y avait vraiment quasi rien du tout et c'est en passant les entretiens où j'ai posé vraiment beaucoup de questions parce que je me suis vraiment intéressé et je savais pas vraiment ce qu'on faisait en fait une fois que j'ai signé l'offre comme à proposer j'ai commencé à le dire donc autour de moi à mon travail où j'étais apprentie et c'est vrai qu'on m'a dit vraiment beaucoup 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 de mal à propos de l'audit que des que les choses négatives vraiment limite à me à me décourager de mon choix et je comprenais pas pourquoi je me suis dit c'est ça que j'ai envie de faire quand j'entendais tout ce qu'on faisait dans l'audit enfin dans le métier lui-même je me suis dit mais en fait c'est ça que j'ai envie de faire c'est quelque chose qui me correspond parfaitement et puis si vraiment c'est aussi horrible que ce qu'on le dit ben je le verrai par moi même mais j'ai besoin de faire mon mon expérience et c'est vrai qu'on m'a beaucoup découragé pour aller dans l'audit et sincèrement si c'est pas bien du tout donc si vous êtes dans cette situation et qu'il ya beaucoup de personnes autour de vous qui vont être le doute par rapport à l'audit mais détrompez vous juste parce qu'en fait il faut faire votre propre expérience et votre propre avis sur le métier je pense que peut-être le métier ne correspond pas forcément à toutes les personnes et que ça correspond à d'autres personnes comme je vous disais il y a deux ans et demi auparavant j'étais dans le marketing et en fait c'était pas du tout fait pour moi donc voilà c'est fait pour certaines personnes mais pas pour moi et là l'audit en l'occurrence je me suis dit j'ai envie de faire ça je vais écouter mon propre avis et je l'ai fait et j'étais très très contente quand je suis arrivée en septembre ceux qui ne le savent pas l'audit c'est une obligation légale pour des sociétés qui dépassent certains seuils certains critères j'ai pas envie de rentrer dans les détails maintenant je ferai peut-être une autre vidéo là dessus on n'est pas contre l'entreprise en mode on va on va leur mettre une amende s'ils font pas non pas du tout en fait on essaye voir tous les comptes pour que tout soit propre dans les comptes pour que la société aille pour le mieux pourrait vous parler de du métier de l'audit en lui-même peut-être dans une autre vidéo et quand j'aurai un petit peu plus de recul et d'expérience là dedans il faut savoir en audi c'est que vous avez des paliers donc vous commencez en tant que junior 1 donc j1 puis j2 ensuite vous passez senior senior 1 senior 2 senior 3 ensuite manager manager 1 manager 2 manager 3 et voilà en fait on a des grades et en fonction de vos grades votre poste évolue et plus vous montez en grade plus vous avez des responsabilités et je trouve ça trop trop bien c'est pour ça qu'en fait le métier je le trouve bah en fait pour moi je le trouve très bien parce que c'est ce que je veux moi toujours apprendre apprendre des nouvelles choses et plus on monte en grade plus on apprend des nouvelles choses et on fait des nouvelles choses donc quand je suis arrivé en septembre la première journée c'était au bureau donc c'était un petit peu pareil pour tout le monde dans toute la france parce que c'est un cabinet qui est partout en france et même partout dans le monde suite on partait pour une semaine d'intégration avec tous les juniors 1 qui intègrent en même temps que vous la société donc c'est sur toute la france donc on a fait une première semaine d'intégration c'était vraiment trop trop bien c'est vrai que ça crée des liens on rencontre aussi les gens partout en france même si après on revient on travaille dans notre cabinet par exemple sur marseille ou à lyon à paris etc mais c'est très bien de faire la connaissance parce qu'en fait on est quand même en lien en relation avec les autres cabinets enfin ça peut arriver donc ça c'est une bonne chose et j'ai pas envie de vous spoiler et vous dire tout ce qu'on a fait pendant durant cette semaine d'intégration mais c'était vraiment cool il y avait des activités où nous présenter un petit peu le métier de l'audit puis ensuite on avait une semaine de formation c'est une à deux semaines de formation par la suite donc en fait vous avez trois semaines quand vous commencez entre deux à trois semaines vraiment pour vous mettre dans le bain pour on va pas vous lâcher directement comme ça et on va vous dire allez il faut commencer à travailler non vous allez avoir une formation et ça je trouve ça trop trop bien parce que ça vous permet justement de comprendre le métier et tout le monde part de zéro que vous avez fait de la comptabilité ou pas que vous avez fait de l'audit ou pas que vous avez des notions ou pas en fait tout le monde part de la même base et ça je trouve ça trop bien moi c'est vrai que j'avais jamais fait ça et ça me faisait un petit peu peur et au final franchement ça s'est ça s'est plutôt bien passé donc j'étais très contente donc il faut savoir également qu'il y a des périodes en audit vous avez la période de septembre à décembre où on va s'imprégner un petit peu de la boîte à demander quelques informations desquelles on a besoin etc est réellement l'audit on le commence à partir de janvier jusqu'à mai juin max fin oui c'est jusqu'à maximum juin donc vous avez cette période là de décembre à mai on va dire où c'est vraiment le moment audit on va auditer les sociétés donc là je suis en plein dedans et je ferai une autre vidéo d'ici trois quatre mois sur ce que je pense vraiment de cette période et ensuite vous avez la période un petit peu creuse où tout le monde prend respire et part en vacances donc c'est de juin enfin mai juin à août où là vraiment c'est très calme tout le monde peut partir en vacances prendre des vrais congés et se ressourcer donc ça c'est trop trop bien donc moi c'est vraiment quelque chose que je recherchais pouvoir poser des congés en été parce que faut dire ce qui est c'est quand même important moi j'aime bien voyager l'été prendre un mois de vacances l'été et à noël et ce qui est bien c'est que à noël aussi on peut poser des congés parce qu'en fait comme les sociétés elles partent toutes en vacances tous les employés sont en vacances ben nous on peut pas intervenir puisqu'ils sont pas là et on a besoin de des personnes dans les sociétés pour pouvoir intervenir également ce qu'on m'a beaucoup répété c'est que ça travaillait beaucoup donc c'est vrai qu'on audite on travaille beaucoup mais en même temps je trouve pas ça non plus infaisable enfin en tout cas jusqu'à maintenant je me suis jamais sentie oppressée sous le stress je sais pas comment dire je me suis pas mal sentie jusqu'à maintenant je me suis toujours très bien sentie j'ai toujours une vie à côté je tous les week-ends je pars le soir je fais des choses je continue mes vidéos sur youtube je vais à la salle de sport j'ai mon chéri enfin j'ai quand même une vie à côté moi j'ai beaucoup entendu l'audit tu vas plus avoir de vie l'audit tu vas plus faire si l'audit tu vas pas aller au sport l'audit non enfin c'est des j'ai l'impression que tout le monde a peur de ce métier moi sincèrement depuis que je suis arrivée j'ai plutôt bien vécu mes quatre mois au sein du cabinet où je suis forcément mes horaires de travail change de ce que j'ai vécu donc de septembre jusqu'à maintenant janvier donc le matin c'est entre 8 et 9 heures on n'arrive pas plus tard et comme on a des statuts de cadre on va pas nous imposer des horaires donc c'est à nous de savoir quand est ce qu'on doit venir si on a beaucoup de travail ça n'a pas beaucoup de travail et après le soir je sais pas on va partir environ vers 19 heures 20 heures si on a beaucoup de travail ça m'est arrivé une fois en novembre parce qu'on faisait l'audit d'une société qui clôturait ses comptes au 30 09 2022 voilà donc là un soir ça m'est arrivé de partir à 21h30 parce que vraiment il fallait tout finir mais sinon j'ai pas trouvé ça plus contraignant que ça enfin je sais pas si parce que je suis très positive vibe j'en sais rien du tout mais en tout cas voilà c'était le seul soir où j'ai fini un petit peu plus tard et sinon je continue toujours à avoir une vie qu'est ce que je ne savais pas sur l'audit également et que vraiment ça je ne savais pas du tout c'est qu'en fait il y a des inventaires à faire donc les inventaires dans les sociétés qu'on va auditer et ça se fait toujours en fin d'année et en fait qu'est ce que c'est les inventaires on va aller par exemple dans une société qui vend je sais pas moi des pneus et on va on va faire des tests sur sur le nombre de quantités qu'ils ont dans leur stock pour voir que tout est réel qu'ils ne se sont pas trompés sur la comptabilisation de tel ou tel pneu de fin de telle référence de pneus et non on va venir juste tester quelques références pour s'assurer que tout est réel donc voilà une autre chose qu'il faut savoir c'est qu'on se déplace beaucoup chez le client donc c'est vrai qu'il faut toujours être assez bien apprêté que ça soit pour les hommes c'est la plupart du temps les costumes les chaussures de ville peut-être avoir une cravate pas toujours obligatoire pour les femmes c'est vrai qu'on a plus de choix parce qu'on peut mettre plein de choses différentes on peut mettre des robes des pantalons des tailleurs enfin il ya plein plein de choix moi c'est vrai que c'est pour ça également un autre point qui fait que j'aime beaucoup ce métier c'est que j'aime trop m'habiller j'aime trop mettre des talons je suis en talent tous les jours j'aime trop mettre des robes j'aime trop mettre des ensembles de blazers et pantalons assortis j'en ai plein de toutes les couleurs enfin vous le voyez puisque je vous le montre le temps donc c'est vrai que encore une fois moi ça me va c'est quelque chose qui me correspond vous avez des déplacements dans la région vous travaillez quelques fois à l'étranger et parfois dans d'autres régions autour de la vôtre on bouge un petit peu partout en france et parfois à l'étranger donc pour être dans ce métier il faut aimer faire sa valise et la défaire moi j'ai une trousse de toilette qui est déjà toute faite et comme ça quand je voyage elle est déjà toute faite il y a ça qui est fait ma trousse de maquillage qu'elle est elle est faite et j'ai juste à préparer mes tenues et comme on part presque toutes les semaines parfois on part trois jours quatre jours deux jours ça dépend vraiment des entreprises ça dépend du client ça dépend de plein de paramètres parfois c'est plus loin parfois c'est plus proche donc ça c'est vraiment quelque chose qui moi me plaît j'aime beaucoup partir bouger tout le temps tout le temps être rond ne pas m'ennuyer en fait vraiment ce que je déteste et je pense que je l'ai répété souvent durant mes études durant mes vidéos que je vous ai montré que je vous ai filmé c'est que je déteste m'ennuyer vraiment c'est ma phobie m'ennuyer donc c'est pour ça aussi ce métier me correspond encore une fois parce que il ya tout le temps des choses à faire mais tout le temps des choses à faire et on s'ennuie jamais c'est vraiment ça j'aime trop ça j'aime trop donc voilà ce que je peux vous dire au bout de quatre mois en travaillant dans ce cabinet c'est que pour l'instant sincèrement je suis super contente d'avoir fait ce choix il y a plein d'avantages il peut avoir des inconvénients mais pour l'instant je sais même pas vous dire quel inconvénient que pouvoir s'apprêter pour aller au travail c'est quelque chose qui me plaît j'aime beaucoup ma vie et rien que ça pour moi tous les matins je me réveille je suis trop contente de me dire bon alors aujourd'hui qu'est ce que je vais mettre donc je suis trop contente le fait de tout le temps pouvoir voyager partir bouger voir plein de vie une autre chose qui m'a fait choisir ce métier je pense c'est le fait de beaucoup apprendre des nouvelles choses enfin pour l'instant je suis dans la phase où je veux continuer à apprendre je veux apprendre plein de choses et pouvoir évoluer dans les compétences et même d'en évoluer dans mon métier et je pense que c'est vraiment le métier qui était fait pour moi pour tout ce que je vous dis dans cette vidéo je pouvais pas trouver mieux je sais pas si j'oublie de vous dire des choses n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire vous m'envoyez un petit message sur insta je serai ravie de vous répondre pour l'instant j'ai comme je vous dis j'ai pas encore beaucoup de recul mais pour l'instant c'est une expérience plutôt positive donc à toutes les personnes qui m'ont dit que l'audit ne serait pas bien pour moi et qui m'ont découragé ben je vous dis qu'en fait c'était faux enfin je suis bien contente d'avoir écouté que moi même parce qu'aujourd'hui vraiment je fais quelque chose qui me plaît et je pensais pas trouver un métier qui allait me plaire si vous avez suivi mon parcours scolaire je me suis dit mais qu'est ce que je vais faire de ma vie il ya tout qui m'ennuie rapidement pour une fois je trouve quelque chose qui me plaît et tous les jours qui me motivent et ça c'est trop bien parce que je vais refaire des vidéos d'ici quatre mois une fois que la période la plus compliquée entre guillemets donc là où on va le plus travailler parce que c'est là où on va faire tous les travaux pour toutes les sociétés parce que la plupart des entreprises clôturent au 31 12 donc je ferai une vidéo sur cette période là est ce que j'en pense si j'ai changé d'avis par rapport à tout ce que je vous dis dans cette vidéo et je trouve que ça va être intéressant de voir l'évolution sur une année donc en faisant trois vidéos et voir ce que j'en pense si au bout de un an par exemple je pense toujours la même chose si je suis encore là ou pas donc voilà n'hésitez pas à me dire si vous vous avez fait de l'audit si vous si l'audit vous intéresse si je peux vous donner des conseils je serais vraiment ravie de répondre à toutes ces questions et voilà cette vidéo elle est terminée j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye bye